Salut mes chouchous, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous êtes au top du top of the world, of the planet, of the... En clair, j'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, on va voir... Est-ce que dans notre stratégie, dans la stratégie personnelle que l'on va avoir dans notre vie, pour nous comme pour les personnes, est-ce qu'on est dans la logique d'apporter son aide et sa contribution ou pas ? Sachez une chose, toujours, toujours on peut donner, ok ? Ne serait-ce qu'un sourire, de la bonté, un regard, c'est extrêmement intéressant. Notre temps, notre énergie, nos ressources, tout ça en fait, c'est de plus en plus sollicité. On a un environnement qui nous sollicite de plus en plus, au point que, très souvent, on a l'impression d'avoir du mal à remplir nos obligations, à faire des choses. Il y a une conséquence à ça mes chouchous. En fait, on laisse fréquemment passer les occasions de rendre service, et d'aider son prochain. Maintenant, et c'est là un point très important, ceux qui en auraient besoin, ne sont pas les seuls à en souffrir. Parce que figurez-vous que, nous aussi, on y perd quelque part. À titre d'expérience, il y a une psychologue qui s'appelle Sonia Lyubormisky, Lyubormisky, ok, oui, c'est ça. Elle a demandé à une série de personnes d'accomplir, au sein d'une même journée, cinq bonnes actions qu'ils n'auraient pas accomplies d'eux-mêmes. En clair, on s'est dit, tiens, tu vas faire cinq bonnes actions supplémentaires. Ça ne devait pas forcément être des initiatives ultra importantes, spectaculaires. Maintenant, si vous pouvez réussir à instaurer la paix mondiale et changer la bêtise dans le monde, si vous pouvez le faire, vous le faites. Si vous en avez le pouvoir, vous n'hésitez pas. Non, non. Une bonne action, concrètement, ça peut être simplement confectionner des gâteaux, aider une personne à sortir ses pouelles, verser de l'argent pour une cause qui vous tient vraiment à cœur, ça peut être aider même une personne que l'on connaît à résoudre ses soucis. Ça peut être donner du sang, ça peut être juste être galant à une personne complètement inconnue. En tout cas, à l'issue de son étude, elle a remarqué plusieurs choses. Cette madame Lyubomirsky, 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 quand même un nom comme ça, t'as intérêt d'avoir une étude qui claque, d'accord ? En fait, elle a constaté que ses bonnes actions, qui étaient grandes ou petites, contribuaient vraiment au bien-être de ceux qui se montraient généreux, et pas seulement sur le moment. ni même pour le reste de la journée. Mais écoutez-moi bien, pendant une bonne semaine. Hallucinant ! C'est-à-dire que ces personnes qui s'adonnaient à ces cinq gestes conscients, qu'ils allaient faire un cadeau, en profiter pendant une semaine entière. Un truc de psychopathe. Et donc, dans le cadre d'un programme appelé LEAD, qui a été destiné à apprendre le leadership aux lycéens et à les inciter à s'impliquer dans la vie publique, il y a trois adolescents israéliens. Il y en a un qui s'appelle Doron Arman, Israela Barchichat, et Rodoya Aflalo, si ma mémoire est bonne. Rodoya Aflalo, c'est ça. Ils ont choisi comme sujet de mémoire de se rendre utile auprès des personnes handicapées mentales. Alors, vous voulez savoir qu'en Israël, c'est une population qui est déjà très, très, très bien prise en charge. Moi, l'une des premières choses qui m'a frappé quand je suis arrivé, quand on appelle ça First Analia, quand je suis arrivé en Israël, c'est de voir que dans les supermarchés, par exemple, les handicapés mentaux sont intégrés et vous aident. Pardon. Et c'est juste extraordinaire. Ils sont donc vraiment bien pris en charge par les associations, par les bénévoles et puis, naturellement, par les familles. Et puis, en fait, ces trois jeunes-là, ils avaient le sentiment que quelque chose faisait défaut à ces personnes. C'est vrai qu'ils avaient la possibilité de donner, mais au lieu de ça, ils ne pouvaient pas recevoir. Tu peux t'arrêter de foutre le bordel à chaque fois que je fais des vidéos, mais franchement, ce n'est pas possible. Bon, naturellement, vous avez deviné, c'est loup. Donc, à chaque fois, tu sais quoi, elle est tellement jalouse que dès qu'elle n'a pas toute mon attention, elle vient foutre le bordel. Je crois qu'elle est amoureuse. En tout cas, ils s'étaient rendu compte que finalement, c'est vrai que dans cette prise en charge, ils recevaient beaucoup, mais on ne leur donnait pas la possibilité de rendre, ce qui est quelque chose d'extrêmement important. Donc, ils se sont demandés comment on pouvait leur permettre de s'impliquer, eux aussi, dans la vie publique. Et, en fait, cette initiative, elle a carrément transformé ces personnes parce que en donnant et en contribuant aux autres, OK, eh bien, ça a eu un impact remarquable, vraiment intéressant parce que les participants, ils ont gagné en bien-être, en estime de soi et ça les a aidés aussi à mieux se prendre en charge eux-mêmes. En tout cas, cette histoire qui est frappante, elle montre bien à quel point nous avons tous besoin d'apporter notre contribution, quel que soit notre mode de fonctionnement ou même parfois notre limitation, qu'elle soit physique ou mentale. Souvent, le meilleur moyen de céder, eh bien, en fait, c'est d'aider les autres. En sachant donner, en sachant recevoir avec une même généalité, on crée des relations qui sont gagnants-gagnants au sein de ce qu'on appelle l'altérité, l'altruisme. Donc, moi, je vous pose une question, M. Chou, en quoi pouvez-vous vous rendre utile contribuer au bien-être des autres ? Quelles sont, par exemple, les capacités, les compétences, les talents que vous pouvez faire ? Et si vous deviez, vous, tiens, je vais faire cinq cadeaux aujourd'hui. Cinq cadeaux. Qu'est-ce que je ferai concrètement ? En quoi je pourrais aider les autres ? En quoi je pourrais contribuer ? C'est extrêmement important. Vous savez, juste une chose qui est très importante, c'est le retour que vous me donnez. Souvent, vous êtes en train de me dire merci pour ta générosité, merci pour tous ces contenus qui sont incroyables. Alors, je suis d'accord avec vous, les contenus sont incroyables et ceux qui sont à venir vont l'être encore plus encore parce que, justement, ce retour, le fait que je fais du bien d'avoir ces retours, ça me fait du bien aussi. Et donc, ça encourage et en fait, on se met dans une espèce de boucle vertueuse qui fait que, du coup, ça fait du bien. Donc, du coup, qu'est-ce que vous faites ? Comme ça vous fait du bien, vous faites la même chose. Vous likez et vous partagez. Partagez, par exemple, une vidéo qui est sympa, qui vous a interpellé, qui vous a touché. c'est aussi un acte de générosité, c'est aussi une façon de faire un cadeau à sa communauté, aux gens qu'on aime. Quand vous me likez, c'est aussi de me faire un cadeau, quelque part. Vous êtes en train de dire « Hey, j'aime beaucoup ce que tu fais, je clique. » Donc, voilà, d'abord, merci beaucoup, ça me touche énormément, mais ça nous met dans un cercle vertueux parce qu'en fait, moi, je vous donne, vous me redonnez, puis vous donnez à plein d'autres personnes et en fait, en viral, on est en train de faire du bien. Et le fait de faire du bien, ça nous fait du bien. Et c'est ça qui est important. Une fois encore, c'est que parfois, on va essayer de chercher une transformation totale à l'intérieur alors que le simple acte de donner, d'offrir de son temps, de ses compétences, une fois encore, ça ne demande pas énormément de temps. Dans les études de Ljublom-Bormiski, vous avez compris de ces deux psychologues, eh bien, en fait, on se rend bien compte que le principe de base, ce n'est pas de faire quelque chose d'énorme, c'est d'être dans un acte de conscience de l'autre. Donc, ça veut dire quoi ? D'être attentif à l'autre et de donner de façon spécifique à l'autre une action. Ça peut être aider une personne à porter ses courses, par exemple. Ça peut être prendre un instant pour échanger avec une personne qui en a besoin. Ça m'arrive de donner de l'argent à des personnes qui sont dans le besoin, mais je ne donne jamais de l'argent sans prendre un moment avec eux. Voilà. Parce que donner de l'argent, si j'en ai, c'est facile, mais donner du temps, donner de l'écoute, donner une parole réconfortante, donner une parole motivatrice, donner à cette personne peut-être un peu d'espoir, ça peut changer beaucoup de choses. donc mettez-vous dans cette logique de contribution, c'est un acte extrêmement important. Voilà. Je crois que là, c'est ça en fait la vraie générosité. La générosité, ce n'est pas de donner de l'argent. La générosité, c'est de donner en conscience que l'autre peut avoir besoin de quelque chose que l'on a et qu'il n'a pas. OK ? Donc réfléchissez à ça et je vous pose la question en quoi pouvez-vous vous rendre utile ? En quoi vous pouvez contribuer au bien des autres ? Vous savez quoi ? Une fois que vous avez terminé cette vidéo, prenez une bonne inspiration et réfléchissez. Vous, en tant que personne, quel que soit votre âge, vos aptitudes physiques, mentales, vos talents, vos connaissances, vos compétences, je vous jure qu'à votre niveau, vous pouvez faire du bien. Moi, j'ai toujours appris ça à mes enfants, d'avoir cette sollicitude-là et je remarquais que c'est devenu un réflexe et quand ils l'ont, rien ne peut me toucher autant que ça en tant que père de voir que mes enfants ont la conscience de l'autre. Et ça, c'est très important. Et mes enfants, quand ils l'ont fait, ils n'avaient pas toutes leurs aptitudes intellectuelles, leurs connaissances, leurs compétences. Non. C'est ça être présent, c'est ça être gentil. Voilà. Gentleman, un gentil homme, OK ? Ou une gentille femme. Voilà mes chouchous. Je sais que si vous êtes sur cette vidéo, vous faites partie de cette communauté. Si vous faites partie de cette communauté, vous êtes obligatoirement touché par ce que je vous ai dit aujourd'hui et que je suis en train d'enfoncer une porte ouverte. Mais c'est bon de nous le rappeler. Même pour moi, c'est bon de nous le rappeler que parfois, un acte de générosité, c'est un acte conscient, rapide et le fruit d'une observation utile. Je vous aime. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Allez. Cinq cadeaux par jour et on change le monde. Et on se change le choix que demande le peuple. Je vous aime. Likez, partagez, échangez, commentez et partagez ce que vous pourriez donner de vous-même pour contribuer et vous rendre utile. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada